Mais vous vous faites comment en fait pour gérer vos biens parce que comme je vous dis moi j'aimerais bien en parallèle maintenant commencer à investir en immobilier mais comment on le gère ? C'est l'agence qui le gère ? C'est vous qui le gérez ? Quand on commence à avoir pas mal de biens ? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce qui vous plaît, ce que vous êtes capable de faire ou non par rapport à votre activité, votre situation personnelle, activité professionnelle, savoir ce que vous voulez réellement. Moi ce que je vous conseillerais c'est de le gérer vous-même parce que vous apprendrez beaucoup plus en gérant votre bien vous-même que de le déléguer à une agence immobilière. Surtout que moi mes biens immobiliers, je vois ça un peu entre guillemets comme des bébés comme mes enfants et j'aime bien que ce soit moi qui les gère. Moi j'aime bien avoir un regard dessus et voilà, c'est mon opinion à moi. Encore une fois il y en a qui font complètement différent en léguant tout ça des agences immobilières parce qu'aussi il y a un delta, il y a le delta temps, le temps c'est de l'argent aussi. Si vous mettez ça en gestion locative via une agence immobilière, vous aurez beaucoup plus de temps pour vous pour faire d'autres projets. Donc il faut prendre ça aussi en considération. Mais le fait de le mettre en gestion locative, vous n'aurez pas aussi, ça vous empêchera aussi d'apprendre de toutes les ficelles de l'immobilier. Moi pour en revenir à ma situation personnelle, il y a quelques années de ça, j'avais une dizaine de biens. J'avais voulu mettre ça, tout faire gérer via une agence immobilière. On va mettre un bien en agence immobilière, c'est à peu près 10% du loyer avec l'assurance loyer impayé. Si vous prenez un loyer à 500€, ça fait 50€. Vous multipliez ça par 10, ça fait déjà 500€. Ce n'est pas négligeable. Et par rapport à ma situation personnelle et mon épargne, je n'avais pas pu faire gérer mon patrimoine par une agence immobilière parce que ça me coûtait trop cher. J'ai dû me remettre, j'ai dû me retrousser les manches pour tout faire moi-même. Mais 5 ans après, avec du recul, je vois que ça ne m'a été que bénéfique parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris l'immobilier, j'ai appris à gérer l'immobilier, j'ai appris à gérer les problèmes, à faire face aux problèmes, ça m'a aidé à grandir. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Je me suis retroussé les manches pour tout gérer moi-même et que d'aller vers la facilité de faire tout gérer via une agence immobilière. Je ne vous cache pas maintenant que dans le futur, je vais tout faire gérer par une agence immobilière parce que j'ai eu d'autres projets. Comme je vous le lis, il y a ce delta temps qui m'empêche d'en réaliser certains. Ma force de frappe aujourd'hui, ça va être de déléguer toute cette gestion qui me prend quand même beaucoup de temps pour justement m'intéresser à et mettre en place d'autres projets. Donc moi, ce que je vous conseillerais dans un premier temps, c'est de continuer d'apprendre de votre investissement en le gérant vous-même. D'accord. Ok. Et par la suite, vous verrez si vous voulez le mettre en agence locative ou pas. J'y réfléchirais, mais le jour où je me lance, je pense que je le gérerais moi-même. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ça marche. Bon, merci pour cette info. Il n'y a pas de souci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada